Musique Maryse Labbé, productrice d'œufs de Saint-Hyacinthe. La compagnie s'appelle Volail Labbé-Lavallée et Filles Incorporées. C'est une compagnie qui est en place depuis quelques années seulement. Par contre, on est en production d'œufs depuis l'année 2000. Patrick Labbé-Lavallée, producteur d'œufs à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Moi, j'ai suivi mon cours à l'ITA à Saint-Hyacinthe, en GEA, Gestion d'exploitation d'emprise agricole, à Saint-Hyacinthe. Puis c'est là que j'ai rencontré mon épouse Maryse, qui était aussi à la même institut. Volail Labbé-Lavallée et Filles, c'est familial. C'est moi, ma femme, puis mes deux enfants, Mérédith et Mathilde. Sur le site, elle se trouve être la cinquième génération. S'ils prennent leur élève, bien sûr, c'est leur choix, on va toujours lui laisser. On est des producteurs d'œufs, des producteurs de poulet d'élevage, de poulet et de dindons lourds. Maintenant, on est spécialisé dans les œufs de table. Et on vient de faire la transition cette année vers des pondeuses en voliaque. Ça faisait des années que Patrick et moi magasinions sur le marché. On est curieux de la nature. Et puis là, on s'est dit, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis aujourd'hui, on est en transition. On commence avec un nouveau troupeau de 15 500 poules qui est pour les œufs de table chez Nutri-œuf. Et puis on est bien contents. La volière, pour nous, c'était un très bon compromis entre un système de logement enrichi et peut-être les poules plus en liberté standard sur parquet comme le biologique. La volière, c'est un système qui ressemble au logement conventionnel, sans porte, avec des accès partout, des systèmes de perchage, un accès aux oiseaux au sol pour aller faire des bains de poussière, se promener, s'étirer amplement, faire des vols. Et puis, elles ont leur zone de nidification. Ça permet à l'oiseau d'exploiter toutes les facettes de son comportement. On pense que le consommateur a besoin d'avoir ce type d'œuf-là à consommer. Puis nous, en tant que producteur, c'est de fournir ce que le consommateur demande dans la meilleure qualité. Pour les deux sites de production qui sont mitoyens, c'est-à-dire le nôtre et celui-là de mon beau-père, on a 70 000 pondeuses à produire pour l'année. Le reste, c'est fait pour des clients à l'extérieur pour qui on fait de très beaux oiseaux prêts à pomme. Bien, l'entreprise ici, c'est une entreprise qui est diversifiée, mais en volaille uniquement. Nous, on fait du poulet, des œufs et du dindon lourd. Ça fait qu'on est une entreprise qui a des statuts sanitaires distincts. On a du personnel qui ne peut pas passer d'un endroit à l'autre pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination bactérienne. Nous, en tant que producteur d'œufs, le but, c'est de fournir des œufs sans salmonelle aux consommateurs. C'est un choix qu'on a fait historiquement à la Fédération des œufs. Ma fierté d'être un producteur d'œufs, c'est que c'est un produit qui est pur, c'est un produit qui est sain. Puis on peut travailler avec des animaux qui nous le rendent bien aussi. Ma plus grande fierté, je la retire du fait que j'ai pu élever mes enfants dans un environnement qui était stimulant. Les filles sont impliquées depuis leur jeune âge parce que j'y tenais. J'avais toujours dit à mon chum, si ce n'est pas nous qui leur montrerons aimer ça, il n'y a personne qui va lui le faire. Je suis très pour toi, mon coco!